Mais le premier vendeur de R&B francophone, c'est lui, Matt. Ce parisien originaire des Antilles affiche fièrement 500 000 exemplaires vendus de son dernier album. Avant rentrer dans des délires de R&B, de tout ce que tu veux, j'ai une culture qui est propre à moi. Et donc que ce soit mon subconscient ou moi, je m'en sers instantanément. Donc que je le veuille ou que je ne le veuille pas, la couleur de mon R&B prend automatiquement une couleur un peu caribéenne.